Que puis-je faire pour bien me connecter à mon jeu ? En clair, pour créer une relation privilégiée avec lui. Se connecter, c'est créer une union avec le jeu, c'est le comprendre et faire en sorte qu'il nous comprenne. La première chose, c'est de l'observer, évidemment. C'est de le regarder, de voir quelle est sa structure, quels sont les personnages, quels sont les objets qu'ils tiennent, dans quelle posture il se trouve, quels sont les numéros, pourquoi est-ce que telle carte a un nom et pas telle autre, pourquoi l'arcane 13 n'a pas de nom et a un numéro, pourquoi le mât a un nom et pas de numéro, pourquoi est-ce que le valet de bâton, je crois, non, pas le valet de bâton, c'est le valet de denier a son nom hors du cartouche. Ce sont des interrogations un peu étranges, mais l'idée, c'est déjà de l'observer, de le regarder. Au moment où je tire les cartes, je vais regarder tout ça. Je vais voir comment les cartes se répondent entre elles et puis dans la structure globale, qu'est-ce que ça signifie. La deuxième chose, c'est de l'incarner. Alors ça, ce n'est pas nouveau, c'est une chose dont je parle depuis déjà très très longtemps et dont j'ai parlé d'ailleurs dans mes livres de tarot. c'est d'observer en premier et puis c'est incarner après, c'est-à-dire prendre la pause, se mettre dedans, vivre les personnages. Et puis avec ça, c'est raconter des histoires, raconter des histoires avec. Quand je suis dans la peau du battleur, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je vis ? À quoi je pense ? Qu'est-ce qui me passe devant les yeux ? Et puis je pense que le point surtout le plus important pour créer une relation avec, c'est de l'aimer. Il faut énormément l'aimer, il faut avoir une passion, il faut se sentir tout émoustillé avec une excitation de petit papillon dans le ventre à chaque fois qu'on a envie d'utiliser et qu'on le sort de la boîte. Ça, c'est fascinant et c'est pour ça que c'est hyper important d'observer tous les jeux, d'aller voir, de les essayer, d'aller dans des boutiques ou d'aller sur des sites spécialisés ou d'aller se balader, par exemple, même sur la galerie des tarots historiques que j'ai sur mon site internet pour voir tous les tarots différents, pour voir lequel nous fait vibrer. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des jeux comme ça qui me parlent particulièrement. J'adore le Arnoux en fou, j'adore le Tourcati, le Bernardin, Suzanne Bernardin. Bernardin, c'est des jeux qui me parlent énormément. J'aime beaucoup la gueule du Dodal parce que c'est des vraies tronches un peu carrées et tout. Voilà, et c'est ça qui va faire que, du coup, on va palpiter. C'est de l'aimer. Personnellement, moi, je m'oriente davantage vers les jeux historiques plutôt que les jeux actuels, ça me plaît moins. Mais les jeux historiques me parlent beaucoup et l'idée, c'est d'aller trouver celui qui va nous faire un petit peu frémir.